Bonsoir, bonsoir tout le monde et merci d'être venus si nombreux nous rejoindre pour cette discussion, ce dialogue donc de clôture de ce forum consacré à cette question des relations hommes-femmes, sexe et pouvoirs, puisque c'était le titre aujourd'hui. Si l'enjeu, et vous avez pu le voir à travers cette journée, est historique, s'il est philosophique, s'il est économique et s'il est biologique ou justement pas, si j'ai bien suivi la précédente table ronde, il est après tout aussi largement culturel, puisque c'est dans cette sphère-là que tout a commencé avec l'affaire Weinstein aux Etats-Unis. Un mouvement qui a été marqué quand même depuis, ça ne vous aura pas échappé par des prises de paroles diverses et variées, notamment par celle de beaucoup d'actrices, qui a été aussi marqué par un défilé de robes noires au moment de la cérémonie des Golden Globes récemment aux Etats-Unis. Et puis en France, on a aussi ce débat qui a traversé l'Atlantique, qui n'a peut-être pas été porté à une échelle aussi industrielle que ça a été le cas aux Etats-Unis et à Hollywood. Ça s'est focalisé sur quelques noms, des noms qu'on connaissait déjà, dont ceux de Roman Polanski, ceux de Jean-Claude Brissot, à l'occasion des rétrospectives que la Cinémathèque souhaitait leur consacrer et qui ont finalement, concernant la rétrospective Brissot, été repoussées. On attend de voir ce qui va se passer dans des grands temps forts, des grandes messes du cinéma comme les Césars bientôt et surtout le Festival de Cannes, qui a en tout cas cru bon, anticipé en choisissant, et c'est la quatrième fois seulement dans son histoire, une présidente du jury, l'Australienne Kate Blanchett, pour cette année, donc pour cette 71e édition. L'envie, en tout cas aujourd'hui pour nous, ici à France Culture, de solliciter la parole d'un homme, celle d'un homme d'aujourd'hui et puis celle d'un cinéaste qui, dans ses films, donne à voir les femmes. Olivier Assayas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Des films, vous en avez tourné, alors beaucoup, on va dire une vingtaine, écrits aussi, scénaristes, vous l'avez été notamment pour Téchiné, vous avez aussi vu et analysé beaucoup de films pour les cahiers du cinéma, ça fait déjà une triple casquette, on pourrait en rajouter d'autres. Vous êtes un homme, vous êtes un père, vous êtes un mari et vous êtes donc aussi un cinéaste. Ce moment qu'on va appeler de libération de la parole, vous l'avez vécu comment ? Est-ce que vous l'avez tenu plutôt à distance ou est-ce que vous l'avez aussi pris pour vous ? Non, il n'y a aucune raison de le tenir à distance. Moi, je suis comme vous et je suis comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il y a un débat qui est sur la place publique. Ce débat, je considère qu'il me concerne, heureusement, je ne suis pas un homme politique ni un militant, donc je ne suis pas tenu d'avoir un point de vue, comment dire, cadré sur la question, mais enfin cette question, elle me touche, elle me concerne, elle m'interroge et je me sens en tout cas tenu de ne pas la négliger au minimum. Alors quelle part de vous, ce débat a le plus travaillé ? Si vous voulez, moi j'ai par exemple, après tout, j'ai été choqué, j'ai été un peu, j'ai été marqué par quelque chose en fait. Je ne sais pas si je dois le raconter en entier, mais enfin je vais essayer quand même. Quand tout ça s'est déclenché, j'ai envoyé un texto à une amie, qui est Asia Argento, qui a été parmi les actrices qui ont mis en cause Harvey Weinstein, etc. Et donc je lui ai envoyé un texto dont la teneur était à peu près la suivante. Écoute, je lui disais, mais enfin, enfin tu es, enfin, on te prend au sérieux. Si les gens avaient regardé ton film Scarlet Diva, où tu représentais la façon dont tu as été agressé par Harvey Weinstein, si on avait pris ton film au sérieux il y a déjà une dizaine d'années, on aurait été moins surpris en découvrant aujourd'hui ce qui s'était réellement passé avec toi et de nombreux autres. Et j'ai écrit ça dans une syntaxe de texto, c'est-à-dire relativement de façon assez basique et de façon beaucoup plus courte que ce que je fais ici. Mais elle m'a répondu, oui, bien sûr, tu as raison, en effet, j'avais de fait représenté ça et représenté la violence que ça avait été pour moi à cette époque-là. Et puis, quelques semaines plus tard, Asia m'envoie un message en me faisant suivre un truc trouvé sur Internet, etc., dénonçant Roman Polanski, avec qui il se trouve que j'ai écrit l'adaptation de son film précédent, d'après une histoire vraie. Et je lui ai répondu en lui disant, écoute, c'est deux choses différentes. Moi, je n'ai pas de point de vue, enfin, en tout cas, je n'ai pas envie de débattre de la question, je n'ai pas envie de parler de nom propre, mais quand tu parles de Polanski, ce n'est pas exactement la même chose que cette question de l'agression sexuelle, industrielle, de quelqu'un comme Harvey Weichan. Et elle m'a répondu à un message extrêmement violent, extrêmement violent, extrêmement hostile, et au fond, s'adressant à moi, qui suis un ami depuis de longues années, avec une brutalité, où tout d'un coup, elle me prenait la partie comme une sorte de soutien d'une culture de l'agression sexuelle masculine. Enfin, Dieu sait que je pense en être à peu près l'opposé. Et après, on s'est plus ou moins rabibochés, mais cette attaque personnelle m'a obligé à me poser la question, à me dire, mais au fond, est-ce que j'ai toujours eu une sorte de bonne conscience par rapport à ma manière d'être, de ce point de vue-là, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'au fond, que mes idées sont discutables, et peut-être que je dois y réfléchir. Après, on pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais disons, voilà, au minimum, la façon dont je me sens quand même pris à partie par cette question. Asia Argento, avec qui vous aviez tourné dans Boarding Gate, le film était sorti en 2007. On a entendu les mots aussi de Judith Godrech, qui avait tourné dans Paris s'éveille avec vous, Olivier Assayas. Avant de développer un peu sur votre ressenti et puis sur ce monde du cinéma, comment vous expliquez-vous que le débat n'est pas pris de la même manière en France par rapport aux Etats-Unis ? Est-ce qu'il y aurait une forme pour vous d'exception française dans la manière d'envisager les relations hommes-femmes ? On a parlé galanterie, on a parlé art de la séduction. Est-ce que c'est ça qui explique que la caisse de résonance était un peu moindre, ou en tout cas formulée différemment, cette parole libérée ? Je ne saurais pas le dire. Moi, j'étais aux Etats-Unis il y a 15 jours, et en l'occurrence à Los Angeles. J'ai vu aussi la puissance, cette lame de fond aux Etats-Unis, avec, par ailleurs, je pense, des excès. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui concerne la totalité de la société. Harvey Weinstein, le cas Harvey Weinstein, il vient après le licenciement, par exemple, de personnages aussi puissants que le patron de Fox News, l'un des animateurs de talk-show aussi les plus populaires de Fox News, qui sont des figures médiatiques extrêmement populaires, qui ont été, comment dire, qui ont été virés, et, comment dire, stigmatisés, du fait de leur comportement. Donc, c'est pas... Weinstein n'arrive pas... Tout ne découle pas de Weinstein. C'est quelque chose qui balaye la société américaine, mettant en cause des hommes politiques, mettant en cause des figures médiatiques, mettant en cause des gens aussi du monde du cinéma, et sans doute de façon plus visible du point de vue du monde du cinéma, parce que, évidemment, leur reconnaissance médiatique est plus grande. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas... Parce que ça n'existe pas en France, ou beaucoup moins ? Je vois pas pourquoi ça n'existerait pas. Enfin, je veux dire, d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure en parlant avant ce débat. La question du cinéma ou la question des rapports... Enfin, la question des actrices et du statut des actrices, que ce soit au théâtre, que ce soit à la télévision, que ce soit au cinéma, est déterminée tout de même par une forme de fragilité. C'est-à-dire, une actrice, c'est quelqu'un qui a besoin, qui a le besoin d'être désirée, qui ne sait pas juste qu'elle a besoin de séduire, elle a besoin d'être désirée parce que c'est en étant désirée. J'en parle pas du point de vue sexuel, j'en parle du simple point de vue du regard de quelqu'un qui va l'engager pour jouer un rôle qui, éventuellement, lui donnera la notoriété à laquelle elle aspire. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup d'actrices débutantes sont dans des positions de fragilité, dans des positions de vulnérabilité terribles et je pense que dans toutes les cultures, à beaucoup d'époques, on en a abusé et c'est indéfendable, mais ça a eu lieu dans toutes les cultures et je pense y compris dans la culture de cinéma ou de théâtre ou de télévision en France. Donc après, pourquoi est-ce que ces choses-là ne sortent pas, ne s'expriment pas, ne sont pas mises sur la place publique avec la violence avec laquelle elles le sont aux Etats-Unis ? Et ça, je suis incapable de répondre à cette question. Si l'actrice, la comédienne est soumise aussi au regard du regardeur, c'est-à-dire du réalisateur, peut-être aussi du producteur, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous place quand même dans une situation de pouvoir ? Vous avez le pouvoir de regarder, le pouvoir de désirer. Et dans ce sens-là, est-ce que pour vous, le thème de cette discussion est bien choisi ? Ou vous parle, sexe et pouvoir ? Est-ce que c'est un bon point de départ pour discuter, voire commencer à digresser ? Olivier Assayas. Enfin, bon, pour discuter, autant poser les choses d'une façon un peu brutale. Donc, ça a le mérite d'obliger à... Mais, enfin, disons... Comment dire ? Comme point de départ, bien sûr, c'est un bon point de départ. Mais la question, c'est... Il faudrait commencer par savoir au juste ce que c'est que cette question du pouvoir. Parce que, par exemple, si vous voulez... Prenons Einstein, parce que c'est quand même un bon exemple dans ses ridicules et dans sa grossièreté, j'ai envie de dire, il incarne quelque chose. Parce que, souvent, les actrices qui se sont retournées contre lui et qui l'ont accusée d'agression disaient... Ah, ben oui, mais j'ai été troublé. On m'avait dit que c'était quelqu'un de très important à Hollywood, qu'il allait pouvoir faire ma carrière, que c'était quelqu'un qui faisait, qui défaisait les carrières, qu'il avait la capacité de me donner un Oscar. J'ai envie de dire, attendez, c'est un peu un truc de cruche, quoi. Je veux dire, parce qu'il faut être vraiment très... Enfin, c'est très naïf de dire ça, de penser que Harvey Weinstein ou qui que ce soit d'autre a la capacité de créer une carrière d'actrice. C'est juste inept. Que Harvey Weinstein est quelqu'un qui a été... Comment dire... Est quelqu'un qui a inventé une forme de lobbying aux Oscars. et où il a de fait poussé les interprètes de films qu'il distribuait ou qu'il produisait selon des méthodes, j'ai envie de dire encore une fois, qui sont celles du lobbying politique, qu'il a inventé ça au sein du cinéma américain. C'est une chose, c'est vrai. Mais c'est jamais lui qui a choisi telle ou telle actrice pour jouer dans tel ou tel des films qu'il a produits. Je veux dire que ce qui s'agisse de Uma Thurman avec Quentin Tarantino, il n'a pas attendu Weinstein pour s'intéresser à Uma Thurman ou encore Gwyneth Paltrow, qui a eu, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas, qui a été dans Shakespeare in Love, qui a dû avoir une nomination ou sans doute un Oscar. Ce n'est pas Weinstein qui l'a choisi. Donc, il y a une sorte de légende. Il y a une légende selon laquelle les producteurs et quelqu'un comme Weinstein a profité de cette image du producteur à des fins qui sont inqualifiables. Mais admettons que la raison pour laquelle on parle tant de lui et de la visibilité de la glace c'est qu'il renvoie à une sorte de fantasme, il renvoie à une sorte d'archétype. Encore une fois, moi, faisons un grand écart et passons de Harvey Weinstein à moi-même, je veux dire, moi, quand je fais un casting de film, je me trouve de fait dans cette position entre guillemets de pouvoir. C'est-à-dire dans le sens où je cherche un acteur, une actrice, jeune, vieux, très vieux, très jeune, enfin, différemment. Et donc, j'ai le pouvoir de choisir telle ou telle actrice. Mais même si cette question se posait chez moi, et honnêtement, elle ne se pose pas qu'il y ait celle de la séduction, de l'attirance, etc., ce n'est pas ça qui va déterminer la raison pour laquelle je choisis tel acteur ou telle actrice. Je l'ai choisi parce qu'il colle avec le rôle. Ce n'est ni un tableau d'honneur, ni un tableau de chasse. c'est un processus artistique compliqué et c'est ce que j'essaye d'expliquer d'ailleurs aux actrices, aux acteurs que je ne choisis pas pour un film et qu'éventuellement je retrouve un an, deux ans, trois ans, quatre ans plus tard pour un autre rôle qui ont eu le sentiment d'être rejetés ou de ne pas être choisis. Je leur réponds oui, mais non, ce n'est pas moi qui choisis. À un moment donné, il y a une sorte de conception globale de la distribution d'un film où les pièces sont comme celles d'un puzzle et j'ai l'impression de ne pas être celui qui choisit. J'ai l'impression de celui qui presque aiguille et qui finit par mettre en place des choses qui étaient destinées à se mettre ensemble, y compris contre ma volonté ou en dehors de ma volonté. On va mettre un peu de côté la question du harcèlement et Hervé Weinstein qu'on va laisser outre-Atlantique quelques instants. Si on prend les personnages féminins de vos films et donc les actrices qui les incarnent, ils ont occupé, on va dire même de plus en plus année après année, ces personnages féminins une place centrale dans vos films. Citons Judith Godrej dans Paris s'éveille, Virginie Ledoyen dans L'eau froide, Maggie Chong dans Irma Vep, Asia Argento dans Boarding Gate, Mia Hansen Love dans Fin août, Début septembre, Juliette Binoche dans Sils Maria ou encore Kristen Stewart dans Personal Chopper. Truffaut répète que le cinéma c'était un art des femmes et c'est-à-dire de l'actrice. Est-ce que vous avez vous le sentiment Olivier Assayas de pratiquer un cinéma de genre dans le sens de gender ? Oui, non, j'en sais rien. Disons que d'une certaine façon, admettons qu'on est déterminé par son identité sexuelle si on veut. Je suis plutôt un garçon et donc je vais peut-être éventuellement être déterminé par des désirs qui m'attireront vers les femmes. ce serait absurde de le nier. Après, est-ce que c'est la question alors de la sexualité ou du désir qui se joue dans la manière dont je fais mes films ou dont je filme des femmes ? J'en suis pas complètement sûr. C'est-à-dire dans le sens où... Pardon, dans Asayas par Asayas, un livre que vous avez fait en dialogue avec Jean-Michel Frodon, vous racontiez notamment que vous avez eu beaucoup de débats à ce sujet, c'est-à-dire la place que vous faites aux femmes dans vos films avec Serge Danais qui ne comprenaient pas l'intérêt que vous leur portiez. Oui, non, c'était ça, effectivement, j'avais eu une discussion avec Serge Danais au moment où j'avais fait, il y a très longtemps, à un moment donné où j'avais fait un film qui s'appelait Paris s'éveille dont le personnage central était Judith Godrèche et Serge, qui était vraiment un ami et proche, m'a dit mais tu sais, moi au fond, moi je ne m'intéresse pas aux jeunes filles au cinéma. Je lui ai dit bon, oui d'accord, ok, certes, mais enfin dans ce cas-là, je ne sais pas, tu mets à la poubelle tout Godard, tout Bresson, doyons, je n'en sais rien, enfin je veux dire des choses essentielles de l'histoire du cinéma et on ne parle même pas de Romère. donc je voyais bien quand même le paradoxe de la position de Serge et qui se présentait comme paradoxal par ailleurs à cause justement et en particulier dans le cinéma français de l'importance du personnage de la femme. Alors, il y a plusieurs manières de parler de ça parce que quand même il ne faut pas négliger que d'abord il y a moins mais enfin il y a le cinéma français en règle générale où les actrices sont privilégiées c'est-à-dire que par rapport alors encore une fois au cinéma américain il y a beaucoup de cinémas nationaux etc. il y a une place du personnage féminin centrale dans le cinéma français et il y a de grands rôles pour des comédiennes il y a plus de grands rôles pour des comédiennes historiquement dans le cinéma français que littéralement dans aucune autre dans quelque autre cinématographique que ce soit et d'une certaine façon même d'ailleurs si on parle de questions j'ai envie de dire politiques comme celle de la parité il y a aussi dans le cinéma français historiquement enfin en tout cas depuis fort longtemps beaucoup plus de cinéastes de réalisatrices femmes d'opératrices femmes que dans n'importe quelle autre culture de cinéma et d'ailleurs il y a depuis des années et évidemment c'est une excellente chose une féminisation des métiers du cinéma des métiers de la régie des métiers de la production des métiers des métiers artistiques de tous ordres et je dois même ajouter que j'ai été surpris dans le dernier film que j'ai tourné en décembre dernier qu'il y avait deux électriciennes bon c'est la première fois où je voyais des électriciennes sur un plateau donc à un moment donné ça veut dire que la totalité du terrain de l'équipe de cinéma au fond devient avance plus vite que d'autres secteurs de la société si on veut être quand même pas trop hypocrite les grands noms du cinéma français dans les 50 dernières années ça commence effectivement à évoluer mais ça reste des hommes si on pense à Truffaut à Piala etc. vous en avez cité pas mal d'autres ça évolue on peut citer Agnès Varda on peut citer quand même pas mal de gens et puis j'ai envie de dire après au-delà de toute question du niveau de reconnaissance artistique aujourd'hui vous voyez bien qu'il y a Katel Kili Verre il y a Hansen Love il y a Rebecca Zlodowski il y a Nicole Garcia on pourrait énumérer et dans le domaine de la comédie en particulier il y a vraiment enfin c'est quelque chose qui en tout cas je ne dis pas que c'est que c'est que je ne dis pas encore une fois qu'on est arrivé au stade où il faut en arriver mais que c'est quelque chose qui a progressé beaucoup plus vite dans le cinéma français que dans le cinéma par exemple américain il n'y a aucune comparaison possible ça c'est vrai mais je repensais à Serge Toubiana qui nous disait récemment dans la grande table que le cinéma est plutôt un art majoritairement en tout cas masculin mais dévoué à la femme et c'est toujours à ce regard du cinéaste que je m'intéresse et que j'aimerais bien creuser avec vous parce que vous l'avez dit tout à l'heure ces actrices sont aussi portées, désirées par le regard d'un réalisateur en l'espèce le regard que vous vous portez sur les femmes est-ce que vous avez le sentiment que ça va aussi influencer après le regard du spectateur c'est-à-dire que ce désir individuel que vous pouvez avoir est-ce qu'il peut se transformer aussi d'une certaine manière en un désir collectif ce qui va pouvoir nous abonner aussi sur la question des représentations alors d'abord juste pour fort de récord je ne suis pas d'accord avec ce que dit mon ami Serge Toubianna c'est-à-dire dans le sens où je pense qu'aujourd'hui les choses les plus passionnantes et les plus modernes passent par un cinéma féminin je pense qu'aujourd'hui il y a une avancée dans toutes les cultures aujourd'hui en Italie quelqu'un comme Alicier Rochevacher en France encore une fois on pourrait citer plein de noms aux Etats-Unis Kelly Raichard d'autres sont à la pointe de ce qui peut se faire de plus intéressant dans le cinéma donc de ce point de vue-là je pense que l'identité féminine et l'inspiration féminine est essentielle dans l'évolution moderne du cinéma pour moi c'est une évidence et que d'ailleurs très souvent personnellement je m'intéresse plus à un cinéma féminin qu'à un cinéma masculin alors après encore une fois ce que j'essayais pardon parce que tout ça est un peu discontinu etc mais ce que j'avais commencé à essayer de dire c'était que il y a quelque chose quand je filme une actrice et alors par exemple quand j'ai filmé vous avez cité tout ça il y a deux choses il y en a une qui est celle d'avoir enfin comment dire qui est la question de l'inspiration il faut que quelqu'un vous inspire en règle générale et alors après est-ce qu'on peut utiliser les mots muse inspiratrice que vous voudrez mais enfin bon moi j'ai envie de le dire en termes de collaboratrice c'est à dire que j'ai l'impression qu'avec les actrices et les acteurs il y a cette idée qu'il y a un travail qu'on fait ensemble et qui relève d'affinités qui sont éventuellement intimes et que d'une certaine façon alors encore une fois peut-être que c'est pour des raisons sexuelles sentimentales de genre aussi etc c'est peut-être plus facile pour moi d'aller vers des filles des femmes mais je ne crois pas que ce soit là quelque chose qui soit de nature sexuelle je crois qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la poésie avec l'émotion avec la sensibilité avec la beauté avec une forme de grâce qu'on cherche et qui pour moi est au coeur des choses aussi bien je n'ai pas envie encore une fois de prendre l'extrême inverse mais pour moi il y a le même rapport qui peut y avoir avec n'importe quel autre interprète avec un paysage avec il y a quelque chose qui a à voir avec une forme de sensualité qu'on va chercher dans la représentation du monde en général et dont les acteurs sont le vecteur alors après ce qui veut moi alors encore une fois je ne veux pas fuir la question dans le sens où il se trouve qu'il y a des interprètes de mes films avec qui par la suite j'ai vécu que ce soit Maggie Chung mais encore une fois ou Mia Ancelnov ils sont venus vos compagnes dans la vie mais bien plus tard c'est à dire pas du tout au moment où on a fait des films ensemble c'est éventuellement un an deux ans trois ans plus tard parce qu'on a passé du temps ensemble en parlant des films on s'est rendu compte qu'on s'aimait bien on s'est rapproché etc mais c'est pas quelque chose qui a été ni formulé ni même évoqué au moment spécifique du tournage du film avec ce que ça a de troublant parce que c'est une vraie question pourquoi quand j'ai fait le premier film que j'ai fait avec Maggie Chung qui est devenue plus tard ma femme pourquoi effectivement ce désir j'ai été moi-même peut-être encore si en fait j'ai une forme de réponse c'est à dire que j'ai toujours l'impression que la question individuelle du désir parasite le film c'est à dire que j'ai le sentiment qu'un film se fait dans une logique interne à un récit à des personnages de fiction etc et que si à un moment donné ou à un autre il se produit quelque chose qui a à voir aussi bien d'ailleurs du désir que de l'inimitié c'est la même chose c'est tout d'un coup comme si l'énergie du film s'enfuyait dans quelque chose de périphérique qui n'allait pas être qui n'allait pas bénéficier au film proprement dit donc du coup moi je suis extrêmement de ce point de vue là sur la réserve parce que j'ai envie de voir les acteurs et les actrices avec qui je travaille comme les personnages du film et pour moi ils doivent être à cette distance là pour être à la bonne distance après quand il se trouve qu'on voyage ensemble qu'on se retrouve à l'autre bout du monde à bavarder à présenter le film ça peut développer des affinités il peut y avoir des affinités mais c'est une autre question vous avez notamment retrouvé Maggie Chang sur un film après votre séparation Irma Webb c'était en 96 Clint dont elle est aussi l'héroïne c'était en 2004 et donc c'était après et vous avez dit sur tout ça bien avant l'affaire Weinstein que ça posait pour vous des questions troublantes quant à la circulation entre la vie et le cinéma entre l'art et son incarnation avec cette frontière qui n'est pas toujours facile peut-être à saisir frontière que vous brouillez par ailleurs aussi dans vos films en général on peut repenser à Sils Maria là-dessus sur la frontière entre l'actrice et le personnage réel qu'est Juliette Binoche qui devient Maria dans le film et qui est une comédienne qui est confrontée au temps qui passe donc c'est vrai que ce rapport entre la fiction et la réalité est intéressant vous dites aussi que quelque part il y a quand même un échange un peu vous disiez le mot mus tout à l'heure à la Pygmalion Galatée entre le cinéaste et l'actrice l'actrice et le réalisateur tissent un rapport particulier est-ce que tout ça se joue dans un tournage qui donne quoi qui prend quoi je vais encore donner un exemple où j'ai été confronté de façon littérale à cette question c'est quand j'ai fait justement Clean qui est un film qui était centré qui était écrit pour Maggie Chung alors que nous étions séparés on avait divorcé ou je ne sais pas on était en cours de divorce disons que quand quand j'ai écrit le film et que le film s'est tourné tout ça se passait de façon tout à fait j'ai envie de dire civile entre nous et quand le film on a fini le film il a été montré à Cannes elle a eu un prix d'interprétation pour ce film et il y a un moment donné où je lui ai dit quelque chose bon écoute tu vois voilà c'était c'était peut-être une forme de cadeau d'adieu et elle a horriblement mal pris quoi elle l'a horriblement mal pris en me disant parce que parce que elle 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 le voyait à l'inverse c'est à dire elle le voyait comme peut-être une manière de me faire un cadeau à moi et que en tout cas que la façon dont je le formulais était que dans un sens alors qu'en réalité c'est quelque chose qui va dans les deux sens et je pense que les choses de ce point de vue et je pense que de ce point de vue là elle avait raison moi je disais quelque chose d'une façon enfin j'y avais peut-être pas pesé ce que je disais ou en tout cas je reproduisais un peu un cliché d'une certaine façon et j'ai apprécié enfin j'ai trouvé juste la façon de m'un peu rappeler à l'ordre sur cette question en ouverture du mépris Olivier Assayas il y a cet aphorisme bien connu attribué à tort ou à raison par Godard à André Bazin le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs est-ce qu'on se met d'accord sur le fait que le cinéma est d'abord un art du désir je pense qu'il faut désirer je pense qu'il faut désirer dans tous les arts c'est-à-dire il y a quelque chose il y a une sensualité dans les arts et elle est déterminée par quelque chose qu'on a le droit d'appeler désir c'est un peu plus compliqué que ça quand même mais on peut le résumer comme ça et le cinéma doit aussi susciter du désir chez le spectateur le cinéma doit susciter oui il doit y avoir disons que on pourrait dire que ça a à voir avec la séduction on peut aussi avoir on peut aussi dire que ça a à voir avec quelque chose enfin que ça doit toucher à quelque chose d'intime c'est-à-dire que j'ai toujours un peu le sentiment que le cinéma il nous touche physiquement c'est-à-dire que ce sont des émotions ça peut être que ce soit l'amour que ce soit la peur la terreur etc c'est des émotions physiques c'est-à-dire que le cinéma de ce point de vue-là il parle à notre corps il faut jamais oublier ça c'est une des clés du cinéma est-ce qu'on peut se demander aussi si c'est un art de la représentation le cinéma et à partir de là quelle image de la femme produit-t-il est-ce qu'il l'enferme plutôt est-ce qu'il peut contribuer à l'émanciper est-ce que vous pensez que les images ont ce rôle-là et ce pouvoir oui alors ça c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure qui est une question très délicate parce que la difficile en tout cas c'est la question de la représentation pardon on a un tout petit peu papoté avant d'arriver en attendant mais on va vous redire tout ce qu'on s'est dit non non on va essayer de le dire mieux c'est c'est parce que il y a une chose qui est ce dont on parle qui est la nature du cinéma qui est une forme d'éthique une morale voilà de la pratique de cet art qui est toujours effectivement comme vous le dites qui brasse des questions humaines qui sont très fragiles et auxquelles il faut être très très attentif et puis il y a la question du monde qu'on représente je pense que c'est une question différente parce que le monde il est brutal il peut être brutal en tout cas il peut être mille choses à la fois il est complexe il est contradictoire il est éventuellement odieux et ça on doit pouvoir le représenter il ne faut pas mélanger d'une certaine façon ce qu'on représente et la personne que l'on est on a le droit de représenter des choses odieuses en étant soi-même quelqu'un qui a des valeurs et une éthique indiscutable c'est donc je prenais tout à l'heure de fait l'exemple disons qu'en tout cas je pense qu'aujourd'hui cette question de la pratique du cinéma et de ce que le cinéma représente elle est très dissociée dans le sens où aujourd'hui on comment dire on on dénonce des pratiques dans le cinéma qui ont à voir avec une forme de violence sexuelle mais néanmoins personne n'interroge la question de la représentation de ces mêmes désirs à l'intérieur du cinéma est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose honnêtement j'en sais rien parce qu'aujourd'hui ce débat se place dans un contexte où il ne faut pas négliger que aussi bien dans les arts plastiques dans la photo de mode dans dans les arts contemporains en règle générale la pornographie a une place de discours branché tout à fait accepté et tout à fait accepté est-ce que c'est une bonne chose j'en sais rien mais ça fait partie du contexte dans lequel le débat dans lequel on se situe se pose et dans tout ça vous dites qu'il faut séparer aussi l'homme et l'oeuvre les représentations de la nature de celui qui les produit l'homme et l'oeuvre j'en sais rien parce que si vous voulez on est soi-même à la fois une bonne et une mauvaise personne on est je pense qu'on a en soi la totalité des complexités de l'humain parce qu'on est humain on peut comprendre aussi bien le meilleur que le pire de l'humain et que d'une certaine façon je sais pas par exemple si vous voulez je sais pas si ça répond à la question ou si ça a sa place dans le débat mais par exemple je me souviens très bien quand quelqu'un qui est un ami qui est Emmanuel Carrère avait écrit son roman L'Adversaire j'avais lu le livre que j'avais vraiment admiré c'est-à-dire dans le sens où je trouvais que c'était vraiment tout d'un coup son roman le plus réussi à ce moment-là et qu'au fond il s'aventurait sur un territoire qui était celui encore pour ceux qui ne l'ont pas lu enfin qui raconte l'histoire de Jean-Claude Romand qui était un imposteur qui a fini par terrifier par sa propre imposture a fini par assassiner sa femme et ses enfants un monstre et au fond j'ai dit à l'époque à Emmanuel à quel point j'étais à la fois troublé et admiratif de sa démarche parce que je disais moi j'aurais été incapable de vivre pendant deux ans avec un Jean-Claude Romand ça m'aurait été physiquement impossible parce que si je raconte Jean-Claude Romand je suis obligé de devenir Jean-Claude Romand un peu d'une manière ou d'une autre je suis obligé de le comprendre parce que la seule façon dont je peux comprendre un être humain qui bascule dans la monstruosité c'est en allant chercher tout au fond de moi quelque chose qui en tout cas me permet de comprendre de comprendre ce qui s'est passé en sachant qu'il ne peut rien y avoir d'incompréhensible en termes d'humains enfin en tout cas c'est ma conviction ou dans un registre un petit peu dans un registre différent quand j'ai fait un film qui racontait l'histoire d'un terroriste Carlos personnage peu sympathique criminel j'étais extrêmement hésitant autant ça me passionnait de raconter son histoire ça m'a beaucoup intéressé de l'écrire en termes de recherche de réflexion de documentation mais au moment de faire le film au pied du mur je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de passer deux ans de ma vie avec Carlos à essayer de comprendre ce qui l'animait et là j'ai eu une grande chance qui a été la rencontre avec l'acteur vénézuélien Edgar Ramirez qui a été l'interprète de Carlos qui d'une certaine façon l'a pris en charge et il a porté lui le poids de la relation avec Carlos et au fond moi ça m'a permis de me mettre dans une position un peu en retrait à distance et d'observer d'une certaine façon la lutte entre le personnage Edgar Ramirez et son personnage de Carlos mais encore une fois on parle aussi bien de cinéma que de romans que de peinture que de photographie ça peut arriver qu'on soit confronté à cette question de la représentation de choses odieuses et elle ne doit pas être interdite on va conclure juste par une question je me demandais si d'après vous vous pensez qu'aujourd'hui Olivier Assayas à l'écran aussi il y aura un avant et un après Weinstein sachant que le cinéma à l'écran est quand même aussi le lieu de cristallisation du débat social que le cinéaste ne peut pas s'abstraire totalement du son ou du bruit de l'époque est-ce que vous pensez que les films à l'avenir vont être différents honnêtement je ne le souhaite pas je ne le souhaite pas que les mœurs que les mœurs changent je le souhaite ardemment et que d'une certaine façon que dans le futur une comédienne quelle qu'elle soit à qui on dit tel producteur va faire votre carrière etc et vous avez rendez-vous dans sa chambre d'hôtel pour papoter avec lui à un moment donné et toutes sortes de signaux d'alarme ça c'est les coulisses mais à l'écran aussi parce qu'après mai 68 par exemple le cinéma a aussi contribué à repenser les rapports hommes-femmes est-ce que vous pensez je pense que le cinéma pose la question que beaucoup du cinéma posent la question des rapports hommes-femmes c'est quelque chose d'essentiel dans le cinéma et de ce point de vue là le cinéma il doit être à l'écoute de la société donc c'est une caisse de résonance des questions sociales donc fatalement ça se retrouve dans le cinéma mais au fond encore une fois moi je crois en termes de fiction à la dialectique il faut pouvoir montrer une chose et son contraire simultanément peut-être qu'on peut aussi bien se dire qu'aujourd'hui ce moment puisque c'est le terme qu'on utilise ce moment peut donner lieu aussi au pire parce que peut-être aussi que dans le cinéma tout d'un coup par provocation quelqu'un un artiste aura envie de dire l'inverse de façon peut-être bête peut-être brutale mais enfin c'est pas exclu que ça déclenche ça comme ça peut aussi bien déclencher une vigilance mais est-ce qu'en termes d'art la vigilance est une bonne chose honnêtement j'en sais rien merci beaucoup Olivier Assayas merci merci beaucoup à tous merci 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 merci